Merci Madame la Directrice Générale de nous accueillir de nouveau et de nous donner l'occasion de parler de questions aussi importantes que celles relatives à la pisciculture. Dans un pays comme le nôtre où le poisson est l'aliment de base, compte tenu également de la raréfaction de la ressource. Ça va sans dire que votre département a une importance stratégique, ce qui rend compte des attentes placées en vous. La première question c'est d'abord de nous parler un peu de votre agence, de la vision derrière l'agence de l'aquaculture et des objectifs en cours, moins longtemps. Merci beaucoup. Donc je voudrais dire d'abord merci à l'équipe de l'APS qui a bien voulu faire de moi l'invité de la rédaction, ici au pôle aquacole de Seju, localisé exactement dans la commune de Djende, au village de Bakoum. Je voudrais d'abord avant d'en venir à la question de développer les deux notions que vous avez tantôt évoquées. Il s'agit de la place du poisson dans la nourriture des Sénégalais, mais aussi de la raréfaction des poissons. Effectivement, le Sénégalais puise 70% de ses protéines à partir des produits aléatiques. C'est-à-dire que dans 100 kg de protéines animales consommées, les 70 kg viennent des produits aléatiques. Et le Sénégalais, à la base, est un grand consommateur de poissons avec une moyenne de 29 kg par an supérieure à la moyenne mondiale. Donc vous comprendrez qu'il est nécessaire et indispensable de travailler sur une fourniture constante de poissons au Sénégalais. L'autre chose, c'est la raréfaction de la ressource. Effectivement, le constat est que depuis plusieurs décennies, la ressource aléatique naturelle se raréfie. C'est-à-dire que les productions aléatiques naturelles n'augmentent plus. Peut-être parfois même on parle de tendance baissière, alors que la population mondiale augmente. Dans le cas du Sénégal, nous avons un taux de croissance de 2,7 % par an. Donc, s'il faut continuer à fournir du protéine aléatique à ces populations avec un taux de croissance de 2,5 % par an, et que la pêche a un taux de croissance, on peut dire, de 0 %, parce qu'on peut dire, si on est constant, elle n'augmente pas. Il fallait une alternative, c'était de développer la pisciculture. Qui aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle mondiale, l'aquaculture fournit 52 % des produits aléatiques consommés à travers le monde. Et dans les années à venir, 2030, très prochainement, d'après les prospectives de la FAO de la Banque mondiale, l'aquaculture fournira déjà 60 % ou 62 % des produits aléatiques consommés. Et tenant compte de cette donne, le Sénégal a décidé de développer aussi la pisciculture comme alternative. L'aquaculture en général, la pisciculture avec le poisson, mais avec toutes les autres espèces, il y a l'élevage des coquillages, les huîtres, il y a l'élevage des crevettes entre autres. Et ce qui a fait que depuis quelques années, il y a eu la création de l'Agence nationale de l'aquaculture qui a pour mission de faire la promotion de l'aquaculture, encadrer les porteurs de projets, accompagner, former. Et pour assurer cela, l'ANA s'est déconcentrée à l'échelle nationale avec l'ouverture d'antennes. Nous avons actuellement 4 antennes. L'antenne Nord qui couvre les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, mais prolongée par un bureau à Matam. Nous avons là-bas 3 stations de production d'Alvin. Nous avons l'antenne Sud qui couvre les régions de Ziegenchor, Sédjou et Kolda avec 3 stations de production d'Alvin et un bureau à Ziegenchor, à Sédjou et à Kolda. Nous avons l'antenne Est qui est basée à Tambaconda, qui couvre aussi la région de Kolda. Et enfin l'antenne Sand qui couvre les régions de Dakar, Djourbel, Kafrine et Fatik. A partir de cette déconcentration, on arrive à accompagner les porteurs de projets et de façon, en tout cas de façon, pour un encadrement plus rapproché des acteurs. Ensuite, en dehors de cette déconcentration, depuis l'avènement du Plan Sénégal émergent, Son Excellence le Président Macky Sall, qui a compris l'avenir, a fait de l'aquaculture un secteur phare du Plan Sénégal émergent. Je rappelle que dans le PSE, il y a un package de plus de 600 projets, mais il y a 27 qui sont qualifiés de projets phares, dont le projet phare de développement accéléré de l'aquaculture, avec un objectif de production de 50 tonnes sur 20 ans. Et ce projet-là, bien sûr, va être une contribution de tous les projets et programmes en cours d'exécution, dont ce pôle aquaculture, ici à Djende. Et ce pôle, je dois rappeler qu'il est issu. Sa mise en œuvre découle d'une orientation ou d'une décision du Conseil des ministres délocalisés de 2015, prise par Son Excellence le Président Macky Sall, tenant compte du potentiel de la région, comme vous le voyez, on est au bord du fleuve, et du besoin de créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Mais également, on sait que le poisson se raréfie dans le fleuve. Son Excellence, M. le Président de la République, avait pris une décision selon laquelle Cédiou devrait être un pôle aquaculture national. Et donc, ce pôle-là entre dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision du Conseil des ministres délocalisés de Cédiou. Et je dois dire que globalement, aujourd'hui, quand nous totalisons les investissements sans tenir compte du fonctionnement, il y a actuellement un investissement global de 1,5 milliard dans la région, dans ce pôle. Donc, globalement, voici la situation de l'aquaculture à Cédiou. Merci, Mme la Directrice Générale. Justement, là où vous avez terminé tout à l'heure, avec un investissement de 1,5 milliard ici, au pôle aquaculture de Cédiou, compte tenu du potentiel de la région, peut-on avoir aujourd'hui le point en termes d'estimation chiffrée ici à Cédiou, le pôle aquaculture qui a été annoncé depuis 2015 ? Voilà. Donc, l'orientation globale consistait au développement de l'aquaculture dans toute la région. Dans tous les départements de la région, nous avons pu développer des activités. Donc, aujourd'hui, au total, nous sommes à 30 fermes par rapport à 14 en 2014. Et en termes de production, nous sommes passés à 18 tonnes à 120 tonnes. Le nombre d'acteurs formés également est passé de 46 à 364 actuellement en 2022. Donc, pour vous donner en tout cas un exemple sur les progrès qu'on est en train de faire dans la région de Cédiou en termes de développement de l'aquaculture. Alors, le projet pôle aquaculture a été lancé en 2013, vous l'avez rappelé, au certain 25 février. Disons donc, jour pour jour, aujourd'hui, il y a eu des péripéties. S'il y avait quelque chose à améliorer aujourd'hui, quel serait-il ? Alors, s'il y avait quelque chose à améliorer, c'était de dire que la décision de faire de Cédiou un pôle aquaculture est en cours de mise en œuvre, mais on demanderait plus d'accompagnement. Dans le cadre de l'investissement, mais aussi de l'accompagnement de l'exploitation des ouvrages. Comme vous le voyez ici, on est dans une ferme où il y a 50 étangs de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, donc ça demande énormément de moyens de fonctionnement. En l'occurrence, les entrants, c'est l'alvin et l'aliment. Alors, en dehors du fait qu'il est nécessaire de renforcer les investissements dans la région, parce que c'est les trois départements de la région, on a par exemple aujourd'hui en perspective dans le compact validé dernier par son Excellence le Président de la République lors du sommet de Dakar 2. On a prévu un investissement de 300 millions dans chaque département. Et si on arrive à lever ce financement, je pense que ça va nous permettre d'aller à l'avant. Mais nous voulons surtout des mesures spéciales liées à un accompagnement annuel de la mise en œuvre de cette décision dans la région de Cédiou. Particulièrement, peut-être au Nouveau National, nous voulons une subvention de l'aliment, parce que l'aliment constitue jusqu'à 65% des charges d'exploitation d'une ferme. Donc aujourd'hui, pour exploiter ce pôle, ça demande énormément d'aliments. Disons que pour une prévision de 220 tonnes annuelles de ce pôle, on aura besoin de 1,5 fois d'aliments, c'est-à-dire plus de 300 tonnes d'aliments. Et si la tonne est vendue à presque 900 à 1 million, c'est à peu près 300 millions. Et vous imaginez qu'on a une capacité nationale à peu près de 100 millions d'aliments par an. Donc on n'aura pas de quoi, en tout cas, approvisionner correctement ce site en aliments. On va essayer d'impliquer le privé, pour que le privé également puisse venir exploiter des étangs, amener ses propres étangs. Mais si on veut le mettre à la disposition des jeunes, des femmes que vous voyez ici, qui sont à la quête d'emploi, pour qui son Excellence a voulu quand même qu'on fasse de l'aquaculture un secteur pourvoyeur d'emploi, il faut un accompagnement plus conséquent, plus ciblé de la région de Cédiou en matière d'aquaculture. Bonjour et merci, André Général. Le pôle aquaculture de Cédiou est donc le premier du genre. Comment peut-il être considéré comme un modèle de réussite qu'on peut reproduire dans les autres régions du Sénégal ? Voilà, effectivement, c'est le premier du genre. C'est la plus grande réalisation de l'ANA depuis qu'elle est créée en 2006. Donc, comme je l'ai dit tantôt, elle s'étend sur 10 hectares, 53 étangs, un hangar de fabrique d'aliments, une usine de fabrique d'aliments, des bureaux, une salle de réunion et un espace de tri et de commercialisation. Et vous voyez, on a fait en sorte qu'on puisse accéder tranquillement au pôle à travers des pistes aménagées, mais également avec tous les équipements de pompage nécessaires. Effectivement, c'est un modèle. C'est un modèle déjà en termes d'autonomie parce qu'on a également prévu dans le pôle la production d'aliments, c'est à dire les aliments qui doivent empoisonner les étangs pour le grossissement sont produits au niveau du pôle. Donc, autonomie en alevain, mais également, on a mis une fabrique d'aliments pour qu'à travers les sous-produits agricoles qui existent dans la région déjà, qu'on puisse formuler et fabriquer l'aliment même dans le pôle. Donc, fabriquer l'aliment dans le pôle, produire les aliments dans le pôle et on a une salle de réunion où on peut même former les acteurs pour qu'ils sachent, en tout cas, dès qu'ils sortent de la salle, qu'ils viennent appliquer ce qu'ils font avec l'accompagnement des techniciens, bien sûr. Donc, c'est un modèle qu'on peut dupliquer partout ailleurs, en tout cas, si les moyens nous le permettent et je pense que ça va permettre de créer un cadre économique très spécialisé dans différentes localités du pays. D'ailleurs, nous avons un programme qu'on a déjà élaboré avec le ministère de l'économie et des finances qui l'a validé et ce programme s'appelle un département, un pôle aquacole. Donc, l'idée, c'est de dupliquer cet exemple-là dans chaque département pour que ça serve non seulement de cadre de création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, qui sont des cibles privilégiées de son excellence le président de la République, mais également que ça peut servir de cadre d'incubation. Parce qu'à partir d'ici, une personne qui a deux étangs, qui les exploite, après avoir maîtrisé ou bien collecté ou bien après avoir collecté certaines recettes, peut même être autonome et aller s'installer ailleurs. Il a le savoir-faire, il a des ressources, entre autres, même s'il n'a pas ses propres ressources aujourd'hui. Nous sommes là également pour accompagner les jeunes à élaborer les projets, à déposer à la DR, qui a par exemple une ligne de 2 milliards allouée à l'aquaculture. Aujourd'hui, la DR a validé plusieurs dizaines de projets de jeunes qu'on peut en tout cas installer ailleurs, donc pour dire comment le pôle peut servir aussi bien d'incubateur, mais également c'est un lieu de création de ressources économiques pour les différents bénéficiaires, mais peut être dupliqué dans différentes localités du pays. Alors, madame la directrice générale, parlant toujours du secteur aquacole, quel est l'impact attendu en termes de création d'emplois dans la région de Cédiou ? L'autre chose, vous avez évoqué tout à l'heure le porteur de projets. Est-ce qu'on peut avoir une idée exactement du nombre de porteurs de projets que vous avez accompagnés dans votre département ? Au fait, pour le développement de l'aquaculture dans la région, on ne s'est pas donné de limites par rapport au nombre de bénéficiaires. Dépendra des porteurs de projets privés, dépendra des possibilités de l'État à développer l'aquaculture dans les différentes localités, selon les potentialités et les demandeurs. Donc aujourd'hui, je disais tantôt, on a formé plus de 350 acteurs dans la région et la plupart sont en activité et d'autres peuvent être aussi porteurs de projets. Mais en d'autres termes, par rapport à l'orientation de faire de Cédiou un pôle aquacole, on peut se dire qu'on ne s'est pas fixé un chiffre limite par rapport en tout cas au nombre d'emplois dans l'avenir, mais on peut en faire énormément. La directrice générale, on va parler un peu sur l'élevage des huîtres, une activité essentiellement occupée par les femmes. Où en êtes-vous ? Et peut-être une dernière question, le pôle de Cédiou a réussi combien d'élevins jusque-là ? Alors, le pôle de Cédiou, d'abord sur l'ostréiculture. Donc, malheureusement, la région de Cédiou n'est pas trop austréicole par rapport à la région des Iguenchors. On encadre beaucoup de femmes austréicultrices pour qui on fait des infrastructures également de production d'huîtres, à qui on fournit des pirogres, pour qui on forme pour être moderne, pour avoir les techniques de production modernes, mais également pour qui on a construit même un bassin de dégorgement pour pouvoir affiner les huîtres et les commercialiser à travers les hôtels et les restaurants de la région. Mais Cédiou ne regorge pas de potentiel austréicole particulièrement, malheureusement. Ensuite, par rapport au nombre d'alvins, nous avons une écloserie, nous avons estimé qu'à travers le pôle, on peut faire une production annuelle de 5 millions d'alvins, qui peut non seulement empoissonner les étangs ici, mais également qui a pour, parce qu'à partir d'ici, on donne également des alvins aux autres producteurs de la région. Donc on s'est fixé une capacité annuelle de 5 millions d'alvins, pour empoissonner les étangs du pôle, mais aussi pour en donner aux autres producteurs de la région. Madame la directrice générale, vous n'êtes pas sans savoir que le président Salle a engagé une bataille pour la souveraineté alimentaire, non seulement en Afrique, au Sénégal, mais en Afrique, avec le sommet de Dakar 1 et Dakar 2. Est-ce qu'aujourd'hui, votre département peut jouer sa partition dans l'atteinte de cet objectif de souveraineté alimentaire et comment? Merci. Effectivement, depuis l'avènement du plan Sénégal émergent d'ailleurs, l'une des missions assignées à l'aquaculture, c'est de fournir au moins, de contribuer au moins à hauteur de 10% à la fourniture en poissons au Sénégal. Donc ça, c'est déjà contribué à la nourriture. Quant au PAPE 2A, qui a été élaboré lors de la relance économique post-Covid, il a également été repositionné l'aquaculture comme un secteur capable de contribuer à la souveraineté alimentaire. Et récemment, sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, M. le ministre de l'Agriculture a piloté, en collaboration avec ses collègues de la pêche et de l'élevage, un programme de souveraineté alimentaire, programme auquel on a contribué à l'élaboration. Avec une forte composante aquaculture, et en dehors du programme de souveraineté alimentaire nationale globale, lors du sommet de Dakar 2 également, il a été validé le compact dans lequel l'aquaculture a un budget prévisionnel de 46 milliards. Donc, garantie milliards, qu'on devrait, en tout cas, pouvoir mobiliser dans le programme validé par son Excellence, pour en tout cas continuer à développer l'aquaculture au Sénégal. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, on est fortement dépendant des produits halieutiques pour être souverain, en tout cas assurer la sécurité alimentaire en matière de protéines. Étant donné que cette production halieutique naturelle n'augmente pas, il faut trouver une alternative qui puisse nous permettre d'augmenter la disponibilité en poisson. Et l'alternative, je peux dire, aujourd'hui, c'est la pisciculture, c'est l'aquaculture. Raison pour laquelle l'aquaculture, particulièrement dans le compact, pour le secteur de la pêche d'ailleurs, il n'y avait que le programme d'aquaculture qui est validé. Donc, d'où, en tout cas, la forte compréhension des autorités sur l'indispensable nécessité de développer l'aquaculture pour, en tout cas, continuer à assurer la souveraineté alimentaire en matière de produits halieutiques. De plus en plus, il y a des Sénégalais qui sortent des diplômés et spécialisés dans la pisciculture. Comment ils sont encadrés ? Parce que c'est un peu ça aussi votre rôle. Comment ils sont encadrés pour s'insérer ? Et, de façon générale, quel est l'impact de ce qui est attendu des investisseurs privés dans le développement de l'aquaculture, de façon générale ? Voilà, je pense que dans la politique de création d'emplois, Réunion d'Aunie, entre autres, de son Excellence le Président Macky Sall, les diplômés, les jeunes diplômés y occupent une place très importante. Raison pour laquelle, pour le secteur de l'aquaculture, d'ailleurs, avant d'être DG de l'Agence nationale de l'aquaculture, j'étais la directrice du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Et, en l'étant, je me suis dit que tous ces jeunes-là qui sortent de l'école des pêches ne pouvaient pas être des fonctionnaires de l'État. Il faut attendre un recrutement, peut-être depuis des années. Et ce que j'avais fait, déjà, lors de la cérémonie de sortie de promotion, le thème qu'on avait développé portait sur l'entrepreneuriat aquaculture comme secteur pourvoyeur des jeunes diplômés. Et j'avais dit aux jeunes, organisez-vous en GIE. Donc, on avait déjà quatre GIE de jeunes diplômés du CNFTPA pour qui on avait même cherché des récépissés de GIE et de NINEA et qu'on avait accompagnés pour élaborer des projets. Quelques temps après, je suis devenue la DG de l'Agence nationale de l'aquaculture. Et ces projets-là, on les a accompagnés à faire des business plans qu'on a déposés à la DER. Et certains, la plupart, ont eu un financement pour s'installer. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de projets de groupements de jeunes diplômés ont reçu un financement ou une notification de financement de la DER. Je pense qu'on était à plus de 38 la dernière fois, si je ne me trompe pas des chiffres. Mais dire aussi dans ce pôle, j'ai pris deux groupements de jeunes diplômés et qui exploitent des étangs depuis deux ou trois ans. Ils sont entrepreneurs aquacoles. Il y a un autre groupement également qu'on a installé à Ziegenchor qui exploite des cages en pisciculture. Donc pour dire également, les jeunes diplômés des écoles de pêche, des autres instituts en matière d'aquaculture, occupent une place importante, en tout cas dans la création d'emplois. On les accompagne non seulement pour faire leur business plan, bien qu'ils ont à la base, en tout cas, une connaissance, mais comme on est plus dans le métier, on les aide à faire d'un business plan. Mais également, je fais une lettre de recommandation et une transmission de le business plan à la DER, avec qui donc on travaille. Donc après évaluation, ils nous disent les financements, en tout cas accordés. Et à partir de là également, s'ils ont besoin d'un autre accompagnement dans la réalisation des ouvrages, dans également l'accompagnement technique, entre autres, on est également là pour les accompagner. Merci Madame la Directrice de nous avoir reçus et certainement qu'on y reviendra dans l'année prochaine pour voir comment tout ça s'est développé. On l'espère en tout cas. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie, en tout cas d'être présent aujourd'hui à ce pôle et vous remerciez en tout cas pour l'invitation et le travail très professionnel que l'APS est en train de faire. Donc à travers le pays, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada